Salut à tous et bienvenue sur GamerTech, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Rocket Horde AIMO, le clavier mecha-membrane de la marque. Alors on verra que c'est pas la seule particularité de ce clavier puisqu'il dispose également d'une molette programmable, il est disponible pour un tarif d'environ 100 euros, il se place directement en concurrence avec le Ryzer en Atachroma ou le Logitech G413 par exemple. Alors on va commencer comme d'habitude avec un petit tour du propriétaire, on verra ensuite en détail ses fonctionnalités, on s'attardera ensuite sur les performances et puis on se retrouvera évidemment en fin de vidéo pour une conclusion. On commence donc tout de suite par l'unboxing, donc à l'intérieur de la boîte on retrouve évidemment le clavier qui est ici accompagné d'un repose poignet amovible, on a également la présence des différentes documentations techniques ainsi qu'un guide de démarrage rapide et enfin on a une planche de Seekers à l'effigie de la marque. Alors on s'attaque maintenant au design et la première chose qui surprend quand on sort le hors d'hémo de sa boîte c'est son poids puisqu'il fait à peine plus d'un kilo sur la balance. Rocket a fait le choix d'utiliser uniquement du plastique pour concevoir le châssis du clavier qui propose alors un design plutôt réussi que je vous présente ici en version noire. Alors dans l'ensemble il est plutôt massif avec un châssis anguleux et un design singulier qui en impose un petit peu une fois qu'il est posé sur notre bureau. Il se rapproche côté design un petit peu du Skelter qu'on avait pu tester il y a quelques mois. A noter également qu'il dispose d'un petit rail en haut à gauche sur lequel on pourra venir greffer un support pour smartphone que Rocket ne fournit d'ailleurs pas et c'est bien dommage. Alors malgré l'utilisation de ce châssis entièrement en plastique, le hors d'hémo il paraît plutôt solide et il bouge pas du tout une fois qu'il est installé sur notre setup. On peut remercier la petite dizaine de patins antidérapants qui assure une accroche parfaite à l'ensemble. A noter également que deux pieds permettent de surélever l'arrière du clavier pour plus de confort. Les touches méca membrane ne sont pas particulièrement épaisse, le remplacement est directement découpé dans le châssis du clavier. Le résultat visuel est plutôt convaincant, ça donne un aspect assez premium à l'ensemble. Petite remarque cependant sur les touches présentes à droite du N, les symboles sont étonnamment inversés. Je ne comprends pas trop pourquoi Rocket a fait choix mais il était important de le préciser. Pour le reste, les touches proposent un revêtement presque soft touch qui prend malheureusement assez rapidement les traces de doigts. En plus du layout habituel, le hors-demo il est doté de 5 touches de macro qui sont situées sur la gauche. Celles-ci sont moitié moins épaisse que le reste des touches afin d'éviter de les confondre lorsqu'on utilise le clavier à l'aveugle. Un bon point que je regrette un petit peu sur mon style Series Apex M800 que j'utilise habituellement. Enfin et c'est peut-être l'aspect le plus important du hors-demo, il dispose d'une seconde rangée de 11 touches qui est située en haut à droite. On y retrouve les habituels raccourcis multimédia ainsi que 7 touches directement associées à la molette. On aura l'occasion de revenir en détail sur son fonctionnement dans la suite de la vidéo. Côté effets lumineux et gamme emo oblige, le clavier dispose d'un rétroéclairage RGB sur 6 zones. C'est assez important de préciser qu'il s'agit d'un rétroéclairage par zone car combiné à l'utilisation des touches à membrane, l'illumination des touches n'est pas particulièrement puissante et elle ne sera pas vraiment visible dans une pièce très lumineuse. Tous les effets pourront évidemment être paramétrés grâce au Pilote Swarm de la marque. Pour finir sur cet aspect ergonomie et côté connectique, le hors-demo il viendra se raccorder grâce à un câble tressé d'environ 1m80 et un unique connecteur USB. Vous m'aurez apprécié que le câble soit un peu plus long parce que ça facilite pas vraiment le cable management avec un câble aussi court. Et du fait qu'on n'ait qu'un seul port USB, le clavier dispose évidemment pas de hub USB et encore moins d'un connecteur jack pour notre casque. On s'attaque maintenant aux fonctionnalités de ce ROCAT HORD AMO. Je vais pas m'attarder sur le Pilote Swarm qu'on connaît déjà bien mais rapidement il vous permettra évidemment de créer des profils pour vos jeux et vos applications, de gérer les macros et les assigner à n'importe quelle touche du clavier. C'est également grâce au logiciel qu'on viendra configurer le rétroéclairage du clavier. Ici on va plutôt se concentrer sur la molette programmable qui est positionnée en haut à droite du clavier. Elle est directement associée à cette touche de fonctionnalités qui sont situées sur sa gauche. Le fonctionnement il est plutôt basique puisque vous avez juste à appuyer sur la touche qui vous intéresse pour que la molette prenne immédiatement cette fonctionnalité là. Donc on pourra par exemple gérer le volume, le volume du micro ou le rétroéclairage notamment. On pourra également naviguer rapidement entre les fenêtres ouvertes sur notre PC. On regrette un petit peu que la molette ne soit pas cliquable car cela permettrait d'étendre un peu plus ses possibilités tout en facilitant son utilisation. En effet dans ce cas on ne pourra pas sélectionner rapidement la fenêtre qui nous intéresse et il faudra valider notre choix avec la touche entrée ou en attendant quelques secondes. C'est d'autant plus dommage que le dernier bouton nous laisse le choix de la fonctionnalité qu'on souhaite utiliser sur la molette. On peut alors choisir de très nombreuses options et utiliser des pré-réglages fournis par Brocat pour de nombreux jeux et logiciels. Toutes ces options auraient pu être encore plus complètes si la molette ne se limitait pas à de simple mouvement gauche et droite. Ce dernier bouton est d'ailleurs configuré par défaut pour utiliser la fonction Windows 10 Dial qui propose de nombreuses possibilités pour certains logiciels de création compatibles. C'est très bien sur le papier mais dans la pratique on n'a pas vraiment réussi à s'en servir correctement et on a préféré créer directement des macros grâce au Pilot Swarm qui se révèle bien plus fonctionnel. Cette molette est pour nous un des points fort du ordre puisque cela permet au clavier de ne plus se limiter aux joueurs et de toucher un public de créatif. Que vous soyez infographiste ou monteur par exemple, les fonctionnalités apportées par cette dernière peuvent être un vrai plus à considérer avant l'achat. Donc pour terminer cette vidéo on va s'attaquer à l'aspect performance du Rocat Horde Emo. Rocat a choisi d'utiliser des touches méca-membrane, c'est quelque chose qu'on a déjà pu voir sur le Natachroma de Razer notamment et qui en fait utilise des interrupteurs à membrane sur lesquels on vient greffer des touches qui se rapprochent des touches de clavier mécanique. Dans la pratique je trouve que les touches proposent un rendu plutôt bâtard. Si on gagne clairement en réactivité par rapport à un clavier à membrane classique, on est encore loin des performances d'un clavier mécanique. Côté nuisances sonores, le résultat est tout aussi en demi-teinte. Les touches font effectivement moins de bruit que sur un clavier mécanique mais du coup plus que sur un clavier à membrane classique. Je vous laisse avec un petit extrait sonore pour vous faire une idée du bruit du clavier. Au quotidien j'ai trouvé le clavier agréable à utiliser que ce soit en rédaction ou en jeu. Une fois habitué au toucher mécan-membrane, je me suis rapidement senti à l'aise pour de longues sessions de rédaction ou en jeu par exemple. En jeu justement j'ai pu le tester sur plusieurs fps et il s'est révélé effectivement très agréable à utiliser. Je regrette un peu mes switches mécaniques sur des titres un peu nerveux comme Overwatch et CSGO mais pour tous les autres cas d'utilisation il fera parfaitement l'affaire. D'autant que si vous n'avez jamais utilisé de clavier mécanique, vous ne ressentirez aucune gêne et au contraire vous gagnerez plutôt en performance par rapport à un clavier à membrane classique. Vous l'aurez compris l'expérience est un petit peu en demi-teinte et selon moi sur ce point le horde se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises. On aura du mal à le recommander pour des personnes qui utilisent déjà un clavier mécanique. En revanche si vous avez toujours utilisé des claviers à membrane, passer sur un clavier mécanembrane peut être une bonne solution. Alors pour conclure cette vidéo sur le Rocket Horde AMO, on peut simplement dire que c'est un excellent clavier qui dispose d'énormément de fonctionnalités. Il n'est pas parfait, il a quelques défauts mais ses défauts ils sont très vite gommés justement par toutes les fonctionnalités qu'il y a à côté. Alors c'est vraiment pas un clavier qui se destinera aux joueurs qui cherchent vraiment de la performance et qui n'ont rien à faire du rétroéclairage et des autres fonctionnalités comme la molette etc. Si vous êtes plutôt dans ce cas-là, on vous recommande plutôt de vous tourner par exemple faire un Logitech G413 qui vous proposera en plus de ça des switches mécaniques et qui va vraiment à l'essentiel. Reste cependant que si vous cherchez plutôt un clavier à membrane, vous avez également le Corsair K55 qui est un excellent clavier à membrane et qui est proposé pour moitié moins cher que le Rocket Horde AMO. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça et on se fera une joie d'y répondre. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Aïe tchou !